Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... Un autre sort nous attend. Un autre sort nous attend. Spartiates ! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque alarme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux ! Qu'est-ce que vous avez dit, Spartiates ? Pour non-fils ! Pour non-fils ! Et pour pas ! Qu'est-ce que vous avez dit, Spartiates ? C'est quoi ? Faut ! Desc'est asking ! Tranquil. Plus, on va ! C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Trahison, mon roi. Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement... encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce monde n'aura plus aucune valeur. Kong Xerxes devrait anéantir ta nation. Aujourd'hui ! C'est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain... sera un jour... dont le monde entier se souviendra. Enfin... c'est le Lord. Il y a le temps que je sais. C'est la lance. C'est-à-dire qu'on pourrait être la lance ? Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord, si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça, ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Layla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrais dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je ne vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an moins 431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrai pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Je ne suis pas le rythme.